C'est avec très, très grand plaisir que je donne cette conférence à l'invitation de l'IRSST. J'ai donné comme titre « Pour une prévention plus efficace, l'importance de tenir compte du genre et du sexe dans le domaine de la santé, de la sécurité et du travail. » Je vais surtout me concentrer sur comment on en tient compte, parce que c'est bien beau dire « on va en tenir compte », mais il y a des calls, il y a des secrets, il y a des questions techniques, il y a des questions de méthode. Donc, quand on observe le travail, on veut comprendre, et j'ai divisé ça en deux, comment le genre des travailleurs et travailleuses est associé aux expositions à des facteurs de risque et des expositions à des problèmes de santé, et comment le sexe est associé aux expositions aussi et aux problèmes de santé, et les implications de ces différences pour la recherche et les interventions. Le sexe correspond généralement aux caractéristiques biologiques et physiologiques, et le genre, c'est plutôt les rôles sociaux et les autres différences sociales entre les hommes et les femmes. Alors, si on parle du genre, d'abord, et je vais commencer avec le genre, c'est que si on considère le positionnement des hommes et des femmes dans le marché du travail du Québec, et la plupart de mon information vient de l'éco-test, l'enquête québécoise sur les conditions de travail et d'emploi et la santé et sécurité du travail, on voit que, et je vais vous montrer un peu la distribution des hommes et des femmes à travers les emplois au Québec. Donc, on commence avec les secteurs. J'ai sélectionné quelques secteurs. Donc, il y a, en production primaire, il y a 3 % des femmes et 14 % des hommes qui sont dans ce secteur. Donc, c'est une grosse différence. Dans les manufactures aussi, il y a beaucoup plus d'hommes. Dans les soins de santé, comme on vient d'entendre, les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'enseignement, etc. Donc, les femmes et les hommes se trouvent dans des secteurs d'emploi différents. Il y a aussi que les hommes et les femmes n'occupent pas le même genre de poste. C'est la classification manuelle, non-manuelle, mixte, et on voit que les hommes sont beaucoup plus souvent dans les catégories manuelles, et les femmes beaucoup plus souvent dans les catégories non-manuelles, et ils sont à peu près dans les catégories mixtes. Et ils n'occupent pas le même rang hiérarchique. Alors, la statistique qui peut vous intéresser, c'est qu'à Montréal, en 2010, une femme qui a travaillé à temps plein pendant toute l'année a gagné en moyenne 46 500 $. Pour un homme, dans les mêmes conditions, c'est 60 400 $, donc 100 % de plus. Donc, il reste des inégalités qui se reflètent non seulement à travers les emplois, mais vous allez le voir dans la prochaine diapo, j'espère, dans le même emploi. Donc, ça, c'est la liste des sept premiers emplois des hommes et des femmes au Québec, et on voit qu'il y a un seul des professions qui est le même pour les hommes et les femmes, et en fait, ça va jusqu'à 12 avant qu'on revoie une même profession qui est présente dans les listes pour les hommes et les femmes. Donc, il y a une seule profession qui est commune aux hommes et aux femmes dans la liste des 12 premiers emplois de chaque sexe. Donc, ça démontre une division assez considérable. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que chez les femmes, chez les hommes, on voit vente au détail et direction de vente au détail. Alors que pour les femmes, on voit juste vente au détail, c'est juste une concrétisation de la différence hiérarchique dont je parlais tantôt. Donc, les femmes sont dans des emplois spécifiques et à des niveaux aussi spécifiques. Si vous pensez à la vente au détail, même si les hommes et les femmes occupent cet emploi-là, ils ne vendent pas nécessairement la même chose. On ne voit pas beaucoup de femmes qui vendent des chars. On ne voit pas beaucoup d'hommes qui vendent des cosmétiques. Si on regarde juste l'analyse du premier niveau des expositions au Québec selon l'éco-test, les hommes sont beaucoup plus souvent exposés à tous les facteurs physiques qui ont été mesurés, les bruits, les vibrations, la levée des charges lourdes, sauf les gestes répétitifs et sauf le travail à l'ordinateur. Alors que les femmes sont plus souvent exposées à tous les facteurs organisationnels mesurés, l'attention au travail, le déséquilibre entre l'effort et la récompense, etc., sauf le support social faible. Elles sont aussi plus touchées par la précarité et l'insécurité d'emploi. Au niveau des horaires de travail, chacun a ses handicaps spécifiques. Donc, ce qu'on voit, c'est une division selon le genre dans les risques au travail. Et même à l'intérieur de l'exposition au risque, il y a encore une division selon le genre. Si un homme soulève des charges lourdes, il s'agit de lever une personne juste en 15 % des cas, alors que pour des femmes, c'est 69 % des cas. Qu'est-ce que ça veut dire comme différence? Si vous, j'imagine que vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas beaucoup de rouleaux de papier qui vont vous frapper pendant que vous voulez les lever. Il n'est pas exprès, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup qui vont résister. Il n'y a pas beaucoup qui vont vous aider. Et si vous échappez à un rouleau de papier, les conséquences peuvent être graves, mais un peu moins graves que si vous échappez à une personne. Donc, la contrainte physique associée à lever une patiente ou un patient, ce n'est pas la même contrainte physique que de soulever un rouleau de papier. Ça, c'est une étude suédoise sur les expositions selon le genre, le travail à l'ordinateur ou le travail des professionnels en informatique. Je dis ça parce que c'est le premier emploi des hommes au Québec. Donc, c'est intéressant de voir dans la même usine, les Suédois ont étudié quelles étaient les tâches des hommes et des femmes qui effectuaient un travail à l'ordinateur toute la journée. Et ce qu'on voyait, c'est que les femmes, c'était beaucoup plus souvent les femmes qui utilisaient un clavier pour entrer des données plutôt que de faire d'autres types d'entrées de données et d'utiliser les ordinateurs pour d'autres choses que d'entrées de données. Et l'autre chose, c'est qu'on pense que c'est les femmes qui sont capables de multitâches, mais en fait, dans ces emplois-là, c'était les hommes qui avaient beaucoup plus de variétés de tâches que les femmes. Et l'autre chose, c'est que les hommes avaient beaucoup plus de poses que les femmes. Et ça, c'est un résultat qu'on a aussi trouvé ici avec l'éco-test. Les femmes ont moins de possibilités de s'occuper de choses personnelles pendant la journée de travail et moins aussi de poses formelles. Si on continue avec les expositions des hommes et des femmes dans les mêmes emplois, cette étude-ci qui vient d'Australie, c'est 604 hommes et 604 femmes qui étaient appariés parce qu'ils avaient le même emploi. Et dans le cas de l'exposition au travail à des fumées, les hommes étaient beaucoup plus exposés que les femmes. Donc, à l'intérieur, les mêmes emplois. Beaucoup plus exposés aussi aux huiles et aux solvants, aux quarts de nuit, aux horaires irréguliers. Mais les femmes étaient exposées plus souvent à un travail très rapide. Et là, je vous amène à une étude qu'on a faite avec, deux études qu'on a faites avec la CSN au Québec, où on a observé les hommes et les femmes qui faisaient le même emploi. Donc, et dans le même restaurant, des serveuses, si on observe les hommes et les femmes, on voit qu'en moyenne toute la journée, les serveuses faisaient 38 pas par minute et les serveurs, 21 pas par minute. Pourquoi? Il y a des explications qui relèvent du genre et des explications qui relèvent du sexe. OK? Le genre, c'est est-ce que les femmes se sentent plus poussées, plus pressées par les besoins des clients? On peut poser la question, je n'ai pas la réponse. Mais aussi, une explication qui relève du sexe, qui est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en général, les hommes sont plus grands, ils ont les jambes plus longs, et donc ils font des pas plus longs. Et cette proportion est à peu près égale à la différence aussi de longueur de marche de pas des femmes et des hommes. Mais ça ne veut pas dire que le fait que ce soit dû au sexe ne veut pas dire que l'impact n'est pas différent, parce que le nombre de contacts du pied avec le sol a certains effets sur les douleurs au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est des différences qui ont un impact sur la santé et la sécurité du travail. La même chose, la proportion du temps à la marche. Donc, tout ça, j'espère que je vous ai convaincu que ça ne suffit pas d'avoir un nom de variable qui est le même pour les hommes et les femmes pour pouvoir comparer hommes et femmes. Ça ne suffit pas non plus pour avoir le même emploi, de savoir c'est quoi les expositions, et même, ça ne suffit pas d'avoir une même industrie, emploi et titre de variable pour pouvoir dire que les hommes et les femmes sont exposés de la même façon. Là, je vous amène à un diapo qui est un diapo qui nous a inspirés beaucoup comme chercheurs. C'était une étude qu'on avait faite en France avec la collaboration de l'INSERM il y a longtemps, et où on a vu que si on faisait une analyse logistique, une régulation logistique pour voir la relation entre l'absence pour troubles musculoskeletiques depuis un an, en relation avec certaines expositions, et on faisait, on utilisait le sexe ou le genre comme un variable de confusion, donc on contrôlait, on ajustait pour le genre, on était capable d'identifier deux facteurs de risque pour les absences pour troubles musculoskeletiques. Si on faisait une analyse stratifiée selon le sexe ou selon le genre, on était capable d'identifier quatre. Donc, il y avait deux facteurs qu'on n'était pas capable d'identifier. Même en faisant toutes les études des interactions possibles et impossibles, on aurait passé tout droit si on n'avait pas stratifié l'échantillon. Donc, ça nous amène à dire que pour tenir compte du genre en recherche, il faut, comme j'ai dit au début, bien identifier les expositions d'intérêt chez les femmes et les hommes, mais la deuxième chose, c'est vraiment, parce qu'on a appris juste une chose, c'est de ne pas ajuster pour le genre en tant que facteur de confusion. Il va toujours y avoir des expositions non mesurées ou des détails d'expositions qui sont non mesurées, et comme il y a une division profonde des tâches et des expositions selon le genre, en ajustant pour le genre, on ajuste pour toutes les expositions non mesurées et on se confond. Et on en met d'identifier des expositions pertinentes pour chacun des deux genres. Donc, c'est très important de ne pas faire ça. Et on aurait pensé que l'examen des interactions ne parlierait ce problème et ça ne le fait pas. Donc, des analyses non stratifiées peuvent cacher des relations très importantes entre les facteurs de risque et les effets sur la santé. Il y a un phénomène en épidémiologie qui s'appelle intra-stratum confounding. Ce que ça veut dire, c'est que quand on divise les gens entre, mettons, lever des charges entre telle limite et telle limite, lever des charges entre telle limite, telle limite, et parlons d'un cas simple, est-ce que vous levez des charges entre 10 kilos et 20 kilos, entre 20 kilos et 30 kilos, etc. Une division comme ça. Et on regarde avec un problème de santé, un problème au niveau des mâmes supérieures. On va peut-être voir qu'il y a plus d'effet chez les hommes que chez les femmes. Ça arrive dans certaines analyses. Est-ce que ça veut dire que les hommes sont plus faibles? Ça peut voir, c'est-à-dire ça. Mais ce qui est probable, c'est qu'à l'intérieur de chaque strata, à l'intérieur de chaque groupe, 10 à 20, 20 à 30, les hommes sont probablement concentrés vers le haut de la strata et les femmes vers le bas de la strata. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30, on va trouver les hommes plus près de 30 et les femmes plus près de 20. Et ça, ça peut influencer aussi les résultats. Puisqu'on ne peut pas mesurer toutes les variables pertinentes, donc la stratification selon le genre permet une meilleure confiance quant aux relations exposition et fait pour les femmes et pour les hommes. OK? Donc, on a tendance à penser qu'on pense au genre, c'est comme un cadeau qu'on fait aux femmes. Pas du tout. Parce que les hommes aussi, je vais vous surprendre ici, mais les hommes aussi ont un genre. Et ils ont des expositions qui sont associées à leur genre. Et l'autre point, c'est qu'il faut inclure dans les études les variables pertinentes pour les femmes et les hommes. L'accès aux pauses, le travail statique, c'est très important et c'est très dur à mesurer dans les enquêtes et dans les études. Les vibrations, c'est surtout les hommes qui sont exposés. Et les types de violence, genre et prévention, donc je vais dire quand même deux mots sur la prévention et les gens avant de passer au sexe, c'est, je vous rappelle qu'on est toujours avec les mêmes groupes prioritaires qu'au début, en 78-80. Et il y avait une très belle courbe. Plus le secteur était prioritaire, moins il y avait de femmes. Et je serais très surprise d'apprendre que ce n'était pas la même chose aujourd'hui. Alors, c'est important, peu importe ce qu'on fait avec la loi de la santé-sécurité, c'est très important de penser que la prévention peut être faite dans les emplois des femmes autant que dans les emplois des hommes parce qu'il y a des dangers dans les deux types d'emplois. Donc, pour résumer, sur la prévention, ne pas présumer qu'on peut assigner un homme à des situations visiblement dangereuses parce que c'est un homme et ne pas présumer qu'un emploi ne comporte pas de risques. Là, on va parler du sexe. Les hommes et les femmes sont différents du point de vue de la physiologie. Mais ce qu'il faut me dire aussi, ce n'est pas toujours très différent et que l'impact des différences peut varier selon le détail de la tâche. Donc, si on veut d'abord regarder les différences et similitudes, et je prends juste un type de mesure, mais ça vaut pour quasiment l'ensemble des mesures. On prend la taille. OK? En mètres. Au cinquantième percentile ici des résultats québécois, les femmes en moyenne mesurent 1,64. Les hommes en moyenne, c'est 1,76. Et on voit qu'il y a une différence de 0,12 entre la moyenne, ou la médiane plutôt, pour les hommes et les femmes. Donc, il y a souvent, pour des caractéristiques physiologiques, une différence détectable entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'on voit aussi, dans la plupart des cas, c'est que la variation entre le dixième percentile et le 90e percentile d'un sexe est supérieure que la différence entre la médiane des femmes et la médiane des hommes. Donc, que ce soit la force, la taille, la taille d'un segment corporel, le taux d'hormones, le taux de certains produits chimiques dans les veines, peu importe. Il y a toujours, ou à peu près toujours, une différence plus grande à l'intérieur d'un sexe qu'entre les moyennes des deux sexes. L'autre échantillon d'études que je vous montrais, c'est le fait que le détail de la tâche peut influencer la différence entre les hommes et les femmes. Et j'ai pris comme exemple la tâche de lever d'une boîte à une distance de 25 centimètres. Donc, et la manière dont les tests de Snook et de Chirialo ont marché, c'est qu'ils demandaient aux gens de lever, de manipuler des charges et ils ajoutaient des billes dans les boîtes qui étaient manipulées jusqu'à temps que la personne dise c'est trop lourd, je ne peux pas faire la tâche. OK? Donc, c'est pour ça qu'on parle de charges acceptées. Et la différence, quand on fait un lever de charge à un intervalle de 5 secondes, donc très rapide, les femmes performent à 60% des valeurs des hommes, alors que quand c'est plus lent, la performance des femmes, en fait, la performance relative des hommes augmente. Plus la tâche est faite lentement, plus les hommes sont avantagés. Et on peut dire ça pour beaucoup de types de détails de tâches. Donc, plus la tâche est plus bas, plus les femmes sont avantagées, évidemment. Plus les prises qu'on a avec les mains sont petites, plus les femmes sont avantagées. Il est possible de designer une tâche de levée de charge qu'où les femmes vont performer mieux que les hommes. Donc, il faut penser à ça quand on pense aménagement des postes, évidemment. Rapidement, sexe et exposition chimique, au même poste de travail, les femmes peuvent être plus exposées que les hommes parce que les équipements de protection individuelle leur font moins bien, parce qu'elles sont plus petites. On a connu une usine où les femmes étaient vraiment positionnées avec le visage quasiment dans un bocal de solvant et aussi parce que les femmes, les postes des femmes, on se déplace moins en général que dans les postes des hommes. En termes de santé au travail, donc, au même poste, les femmes et les hommes peuvent travailler ou les hommes peuvent travailler plus près de leur limite physiologique. Elles peuvent, ou ils peuvent réagir différemment à la fatigue et aux produits toxiques. Et parfois, l'homme et parfois la femme sont plus sensibles et on a des résultats dans les deux sens. Maintenant, comme chercheurs, comment est-ce qu'on tient compte de ces différences en recherche? Est-ce que, par exemple, on va normaliser les données? Et je vous donne deux exemples de comment des chercheurs ont normalisé des données selon le sexe. Il y a Chung qui a étudié les données sur la pression sur la plante des pieds. Donc, on a fait avec un algomètre des études de la sensibilité à différents points de la plante des pieds. Et on a essayé de voir comment ça variait selon la vitesse de la marche chez les hommes et les femmes. Mais comment comparer les hommes et les femmes quand les hommes sont plus grands, quand ils ont une différente vitesse de marche, une différente longueur de pas, comment on normalise? Et eux, ils ont fait ça avec la vitesse maximale de marche. Est-ce qu'ils auraient dû faire ça avec l'indice de masse corporelle? En tout cas, c'est une pensée. Il faut vraiment réfléchir avant de normaliser les données. plusieurs normalisent selon la force musculaire, la contraction maximum volontaire. Mais si on y pense, est-ce que volontaire, ça implique combien tu vas essayer? Est-ce que les hommes et les femmes vont essayer au même degré dans un test de contraction maximale volontaire? Il faut y penser. Est-ce que c'est mieux que la taille ou le poids? Est-ce que les grandes femmes sont si différentes des hommes de la même taille? Je ne sais pas. Dans une étude de l'exposition au mercure, on a appliqué un facteur de correction. On a essayé de comprendre d'où venait le facteur de correction que, de quel état on a appliqué à leurs données concernant l'exposition au mercure et certains effets physiologiques. Ils ont dit qu'on a multiplié toutes les valeurs des femmes par 0.85 et on a essayé de trouver où dans la littérature d'où ça venait. Et là, j'ai trouvé dans un article de 1920 quelqu'un qui a dit ça doit être autour de 0.85 et ça venait de là, c'est l'article qu'ils ont cité. Donc, il faut vraiment y penser parce que c'était en fait une correction pour le pourcentage de gras et le pourcentage de muscles et est-ce qu'on peut vraiment présumer que les femmes ont plus de gras corporel que les hommes ou est-ce que si on veut corriger pour le gras corporel, on ne serait pas mieux de faire un test de gras corporel et corriger pour ça. Donc, les conclusions pour la recherche, c'est normalisé selon un paramètre physiologique. C'est probablement meilleur que de traiter les hommes et les femmes de manière stéréotypée comme pour le mercure, mais exactement comment normaliser dépend de la question de recherche et des différences connues entre les sexes si on les connaît parce qu'on ne connaît pas tout. Donc, dernière série sur la prévention. Nous, on a fait une étude qui était dans un milieu où on faisait l'entretien paysager et on a regardé les accidents de travail pendant une période d'été et on a vu que pour les trois années où on a pu regarder, les femmes avaient à peu près entre 150 % et entre 1,5 et 3 fois plus d'accidents de travail que les hommes. C'est le genre de chiffres qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut penser comment l'expliquer. Pourquoi cet excès d'accident? Et une des questions qu'on posait, c'est est-ce que les hommes et les femmes faisaient les mêmes tâches? Et finalement, on a trouvé que les femmes étaient assignées juste à certaines tâches qui étaient à haut risque d'accident. Donc, les femmes faisaient juste ces tâches-là et les hommes faisaient l'ensemble des tâches. Donc, les femmes étaient plus exposées. Mais aussi, il y avait certains équipements qui étaient à peu près impossibles à utiliser si on était petits. Donc, conclusion pour la recherche, c'est penser au mécanisme. Quand on voit une différence homme-femme, il faut penser pourquoi il y a cette différence-là et ne pas s'attendre au stéréotype. Si on voit une différence d'effet, donc, est-ce qu'il y a une différence d'exposition? Est-ce qu'il y a des différences biologiques? Est-ce qu'il y a des différences dans le traitement des données concernant les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a des interactions entre les expositions et les différences physiologiques ou anatomiques, comme le fait d'avoir à conduire un petit véhicule ou la distance entre le guidon et le siège est trop long pour les femmes? Tout ça, il faut qu'on y pense. Et il faut y penser aussi pendant la formation. Céline Châtonnier qui a montré qu'une différence dans les accidents de travail dans un des organismes qu'on a étudiés avait très haute échelle, la manipulation d'échelle. Et quand on a vu la formation qu'ils donnaient sur la manipulation d'échelle, on a dit de prendre entre le troisième et le quatrième parle. Et si les femmes faisaient ça, elles s'enfargiaient dans tout. Donc, il fallait repenser, c'est juste un petit exemple, mais il fallait repenser la formation en termes des différences hommes-femmes. Donc, pour l'intervention et c'est là-dessus que je veux vous laisser, c'est que si on pense au genre et au sexe, on a un peu de réticence à le faire parce qu'on a peur de la discrimination. Mais si on n'y pense pas, on peut aussi créer la discrimination. Donc, ne pas penser que les femmes sont plus petites peut créer une inégalité de santé comme les accidents dont je parlais tantôt. Mais, si on pense aux différences, on peut être amené à stéréotyper. Donc, penser que toutes les femmes sont plus petites peut créer l'inégalité des chances. On peut être tenté d'éliminer les femmes de certains milieux de travail. Et donc, quand on considère le genre, il faut toujours penser aux deux enjeux qu'il faut équilibrer, l'enjeu de santé et l'enjeu d'égalité des chances. Et il ne faut jamais négliger l'un par rapport à l'autre. Donc, je veux remercier nos collaboratrices, nos collaborateurs et une grosse équipe qui nous a aidés avec toutes ces recherches et les instituts de recherche en santé du Canada qui nous ont subventionnés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada